Bonjour et bienvenue aujourd'hui à Sisson où on est sur l'exercice Orion. On commence aujourd'hui avec le capitaine Pierre. Mon capitaine, bonjour. Bonjour. Vous êtes pilote de Tigre. Vous avez combien d'heures ? Un peu plus de 1300 maintenant. Et je vois que maintenant les pilotes sont officiers ? Oui, ça fait déjà quelques années. Effectivement, pilote comme gunner sur le Tigre, à propos de en parler, et sur toutes les machines de la latte, effectivement, nous sommes officiers. C'est une évolution. On fait le tour ? Oui, avec plaisir. Alors ? Commençons par ce qui accroche peut-être au plus vite. Quand on arrive sur la machine, son canon de 30 mm. Oui. 450 au but, au but de 30 mm comme je l'ai dit. Le gros point fort de cette arme, il est avant tout qu'il peut être asservi au casque et à la caméra. Ce qui permet, tactiquement parlant, un gain de temps énorme dans le travail équipage. Typiquement, le pilote regarde à l'extérieur, acquiert une cible, annonce ce stable à son chef de bord, qu'on appelle dans le jargon le gunner. Il va pouvoir, donc, le gunner en place arrière, corréler et désigner et asservir directement la caméra sur ce que regarde le pilote, ou le chef de bord aussi, et donc le canon dans la foulée. C'est-à-dire que le canon va s'orienter en fonction de votre regard ? Il récupère la zone que j'ai désignée au casque et il peut engager le canon dans la foulée. C'est-à-dire que vous choisissez si c'est vous ou le gunner qui... Alors, concrètement, sur un tir défensif, si on est en évolution tactique comme sur l'émission sur laquelle on a pu travailler au cours de l'exercice Orion, on est prise à partie sur une reconnaissance offensive dans la profondeur. Là, c'est le pilote qui va engager le canon à court distance parce que le chef de bord n'aura pas le temps d'utiliser la caméra. C'est là où le tir au casque prend tout son intérêt. Et après, ce sont des cibles désignées sur lesquelles on aura le temps de préparer dans un laps de temps assez réduit une passe de tir Elfire ou canon. Là, effectivement, on délivrera, on donnera la target au chef de bord pour qu'il l'utilise. C'est bien. C'est une gazelle, c'est ça ? Oui, exactement, une grosse gazelle. Il va faire une cordée, il va descendre ? Oui, la cordée, c'est ça. Avant de continuer, un petit mot de notre partenaire grâce auquel on peut faire ces vidéos. Et notre partenaire aujourd'hui, c'est Incogni. Incogni, c'est quoi ? C'est le service qui vous permettra de devenir incognito sur Internet, notamment pour disparaître des data brokers. Et eux, c'est l'enfer sur Terre. C'est des gens qui vont collecter toutes les informations qu'ils peuvent récupérer sur vous par vos navigations sur Internet, par les contrats que vous allez passer, par les applications que vous allez utiliser et qui sont parfois un petit peu trop intrusives. Et avec ça, ils vont collecter énormément d'informations qu'ils vont vendre. Ça veut dire que le démarchage téléphonique abusif, c'est eux. Les publicités personnalisées, c'est eux également. Ils vont pouvoir aussi faire évoluer le prix de vos assurances ou alors même le taux de crédit que vous allez avoir. Et le pire, c'est qu'ils vont collecter des informations, parfois sans votre consentement, des données de santé, des données financières, des informations sur votre famille. Et c'est là qu'Inconi intervient. Ils vont aller chercher dans toutes ces bases de données. Il y en a des milliers dans le monde, donc vous ne pouvez pas le faire vous-même. Et ils vont identifier lesquelles vous ont répertorié. Et ils vont faire des demandes. Alors, la loi vous permet de le faire, mais là encore, c'est particulièrement long. Donc, c'est eux qui vont le faire, toutes les procédures à votre place, pour que vous puissiez de nouveau disparaître d'Internet. Moi, quand je me suis inscrit à Inconi, j'avais plus de 60 bases de données qui m'avaient répertorié. Et donc, évidemment, ils vont continuer le travail, puisque malheureusement, il y a toujours des brokers qui vont essayer de récupérer toujours plus de données sur nous. Et ils vont continuer à scroller et à nous effacer, si c'est nécessaire. Donc, suivez le lien qui est en commentaire de cette vidéo, incogni.com slash titelman. Comme ça, vous aurez une énorme réduction et que vous allez redevenir incognito sur Internet. Allez, on retourne à notre vidéo. Je vois qu'on a... C'est quoi les missiles qui sont là ? Alors, du missile Hellfire. Là, vous en avez deux, des missiles exercice et des missiles inertes, à des fins d'utilisation dans l'enveloppe de vol de la machine. Des capacités... En termes de capacité, on peut monter à 8 missiles max. Donc, deux chaises de 4. Et là, comment est-ce qu'on en met 4 ? Il y en a 2 en dessous. 2, oui, avec des rails supplémentaires, en fait. Donc, c'est ici, ici. Globalement, la machine est assez versatile, puisqu'en fait, la configuration, on peut à peu près en faire ce qu'on veut. Si, typiquement, on a besoin d'une capacité de frappe s'élevant à uniquement 4 missiles, on peut choisir de mettre un laser supplémentaire, donc pour avoir une endurance, une autonomie supplémentaire. Si on doit avoir un gros effet de sidération sur l'ennemi, là, on choisit 4 chaises Hellfire, donc 8 missiles. Et là, on a quand même, sachant que le pion de base, chez nous, est de 2 machines, quand vous avez 16 Hellfire en face de vous, on a quand même une capacité de frappe qui n'est pas négligible. C'est énorme. Ça veut dire que ce sont des points humides qui sont là ? Le central, oui, tout à fait. D'accord, le point... Alors, humide, ça veut dire qu'on peut remplacer ça par un réservoir. Celui-là est humilé, tout à fait. Et les externes, on peut emporter des PLR, dont des paniers lance-roquettes, de 12 coups. En interne aussi, des 22 coups. À ça se rajoute la particularité que le point interne, il peut être asservi en site, ce qui nous permet d'avoir une enveloppe de tir qui est plus large. Donc ça, c'est pas négligeable, surtout dans le cadre du tir du Hellfire, à des distances assez importantes. C'est-à-dire qu'on va cumuler 4 missiles plus le panier de roquettes ? Tout à fait. Et la même chose en symétrie de l'autre côté ? On a réellement une capacité de frappe et de sidération dans le vocabulaire militaire qui n'est pas négligeable. Donc là, le Hellfire, on voit qu'il y a un capteur optique sur le bout ? Alors, optique, pour être précis, c'est un capteur laser. Puisqu'en fait, nous, on désigne laser via la caméra au-dessus du Strix pour permettre de guider le missile. Le gros avantage de ce type de technologie, c'est qu'on peut aussi se faire désigner par un désignateur tierce, type commando infiltré au sol, ou un drone, ou un Atlantique 2, ou un chasseur. À partir du moment où il y a une désignation laser. Et ça fonctionne très bien. Alors, quel autre type de missile est-ce qu'on peut remporter ? Alors, nous, à l'heure actuelle, on a le Hellfire. Et le Hellfire est décliné en deux versions. Le N1 et le K1. Un qui est le N1 thermobarique, qui s'adresse plus à de l'antipersonnel, ou à du milieu clos en combat urbain. Et le K1 à double charge creuse, qui est typiquement la technologie employée pour pouvoir taper et détruire, neutraliser du véhicule blindé. Et quand on parle de panier de roquettes, c'est du tir direct sur une cible, ou alors on fait comme on voit avec les Russes, où ils tirent en l'air en espérant que ça tombe au bon endroit. Alors, oui, à ce sujet, on n'a pas tout à fait les mêmes tactiques au niveau de l'emploi de ce type d'armes. La roquette, à l'heure actuelle, sur le Tigre HAD, c'est une roquette de saturation. Donc, en fait, c'est une roquette en tir tendu qui n'est pas guidée, à proprement en parler. Même si toute la conduite de tir va nous permettre de mettre la roquette dans les meilleures étapes pour pouvoir taper précisément, ça reste quand même un armement de saturation. Sachez qu'en plus, la roquette dépote un ensemble de darts de 9 mm, 36 darts pour être précis, à une distance donnée. Ce qui fait quand même, c'est vraiment, le but recherché est vraiment l'effet de sidération et de saturation sur une zone. Mais dans l'avenir assez proche, on devrait avoir la roquette guidée laser, qui, elle, nous permettra d'avoir une précision métrique avec une roquette. Donc, avec une versatilité décuplée entre l'utilisation du Elfire, qui parfois n'est pas justifiée tactiquement, puisque ça reste quand même un missile assez lourd, sur des cibles légères, la roquette sera peut-être plus intéressante. Donc, on augmente encore les facteurs polyvalence du vecteur. Et là, on sait, par exemple, qu'il y a le missile Acheron qui doit arriver prochainement. Qu'est-ce que ça va changer pour vous ? Alors, le prochain step de missile, s'il doit être intégré sur le Tigre, nous permettra globalement d'augmenter la portée du missile, lui permettre d'être autonome aussi, si, admettons, on avait des technologies de centrales embarquées où le missile serait autonome, ou alors de radioguidage, ce qui nous permettrait, en gros, d'avoir un tir au-delà des vues. Ce qui est déjà en partie faisable avec le Elfire, mais le Elfire, c'est pour longue portée. Donc, effectivement, on aura une distance qui sera beaucoup plus importante. L'intérêt, une nouvelle fois, c'est que tactiquement, nous, on se dévoile beaucoup moins. Et avec aussi les nouveaux standards où on peut globalement prendre la main ou avoir des recopies d'images de drones, ça nous permet, en fait, de rester totalement à l'abri des vues de l'ennemi en termes de distance et en termes de fonds, sous une colline, par exemple, et de tirer notre missile dans des distances de sécurité et d'être en mesure de pouvoir détruire sans se prêter le flanc aux menaces solaires. Ici, bon, je suppose que c'est des trappes techniques ? Oui, tout à fait, exactement. Toute la partie avionique, donc au sein de la machine, qui gère les ordinateurs de bord de la machine, ni plus ni moins, qui gère à la fois le système d'armes, l'ensemble du système d'autoprotection de la machine et qui a la particularité sur le Tigre d'être positionné de manière dissymétrique en fonction de l'axe de la ligne de foie de la machine. Pourquoi ? Et malheureusement ou heureusement, la machine a fait ses preuves à ce niveau-là. Quand on est prise à partie par de l'armement solaire, au moins, on est sûr que si la machine est impactée, elle ne risque pas de détruire le bloc avionique redondant qui est de l'autre côté puisqu'en fait, si la munition traverse, le bloc étant positionné de manière dissymétrique et ça, c'est assez bien pensé là-dessus et ça nous permet d'avoir une réelle redondance efficace au combat. Excellent. Alors ici, on est arrivé sur un capteur qui ne ressemble pas aux autres ? Effectivement, le détecteur d'alerte radar qui s'intègre dans l'ensemble de la suite d'autoprotection de la machine qui reprend un gros step en avant par rapport aux hélicoptères d'ancienne génération sur le Tigre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a globalement une protection et une remontée d'informations sur l'ensemble du spectre des menaces qui peuvent se présenter à nous et en plus, très bien intégrée au niveau avionique, c'est-à-dire qu'on va avoir des remontées dans le casque sonore et au niveau de la page enfin au niveau des pages sur nos écrans dans le cockpit. Et à ça se rajoute en plus une capacité de l'orage automatique du système qui va réagir globalement plus vite que l'homme et nous, ce qui va surtout nous sauver de manière complémentaire, c'est surtout notre trajectoire de vol de combat. Donc voler bas et vite, en sûreté et en sécurité bien évidemment. Donc à l'issue, après le détecteur d'alerte radar, on a le détecteur d'alerte missile qui va globalement, c'est un capteur infrarouge qui va détecter l'allumage du moteur fusée du missile. Donc dans le cas d'un système solaire utilisant par exemple un télémètre laser, ce qui va nous sauver, c'est certes la remontée d'informations du télémètre laser. On va savoir qu'il y a une conduite de tir qui nous regarde et qui est entre guillemets en phase de montée en puissance pour délivrer des feux. Vous avez été accroché. Exactement. Mais surtout, c'est quand le moteur fusée du missile en question va être allumé. Là, on va le savoir tout de suite. Avec la chaleur. Avec des remontées dans la foulée. Exactement. Et on va avoir un missile qui va apparaître et on va savoir dans quel secteur. Et donc forcément adapter notre trajectoire pour faire une manœuvre d'esquive la plus efficace possible. Donc on est capable de se protéger contre des missiles qui seraient guidés électro-optique et infrarouge ? Exactement. Electromagnétiques et infrarouge. Avec en plus nos blocs de leur infrarouge puisque c'est globalement sans dire de bêtises mais à hauteur de 98% le spectre de notre menace est représenté surtout par des missiles à grèges infrarouge. Donc tout ce qui est électromagnétique c'est quand même un spectre secondaire pour nous. Excellent. Le gros avantage alors outre le fait qu'on a une machine qui est quand même très bien motorisée donc qui nous permet d'avoir des performances non négligeables surtout quand on décolle à des masses importantes pour pouvoir délivrer des feux loin dans la profondeur donc avec beaucoup de pétrole beaucoup d'armement embarqué etc. Ou comme on a pu le voir en Afrique où les températures sont bien évidemment très souvent assez élevées la machine répond toujours présent. Et maintenant on commence quand même à l'avoir un peu essorée dans son spectre d'utilisation dans son domaine de vol on a une machine qui est vraiment efficace. Et en N-1 ? En N-1 alors comme toute machine on arrive toujours à un moment donné à ses limites. Malgré tout alors ça c'est le job du pilote de calculer ses performances etc. On arrivera à un moment donné à ne plus tenir le station mais globalement la machine va quand même nous permettre de tenir N-1 à minima de pouvoir décrocher de la zone ennemie pour pouvoir se dérouter sur une zone un peu plus safe mais assez rapidement et elle tient quand même assez bien le N-1. Donc c'est pas juste de l'autorotation ? Non non non. Effectivement on perd un moteur on n'est pas sûr on va pas finir forcément en autorotation. Autre point fort de la machine on peut s'en rendre compte quand on arrive initialement face à la machine c'est une nature visuelle très restreinte de par son cockpit en tandem et de par les formes générales de la machine. C'est pas negligible comme atout typiquement pourquoi ? Parce que dès qu'on va voir un fond typiquement une montagne on va se positionner devant avec un masque aussi ça c'est des fins de sûreté tactique en fait la machine va être difficilement décelable visuellement et on sait que une grande partie du spectre de menace face à nous c'est typiquement du manpad donc du missile solaire infrarouge si la personne n'arrive pas à nous voir elle aura du mal forcément à utiliser son système solaire et à ça se rajoute la capacité enfin la signature thermique de la machine qui est quand même assez limitée grâce à une conception qui est quand même bien faite où les moteurs via les déviateurs de jet on voit à l'arrière donc en fait la sortie de turbine permet en fait de réduire un maximum la signature thermique de la machine c'est vers le haut et vers l'arrière caché par le bloc exactement et en secteur de face la machine a une signature thermique qui est très très restreinte et même sur les secteurs latéraux donc ça ça nous permet d'augmenter d'autant plus la survivabilité de la machine au combat excellent donc de l'autre côté on a les deux mêmes missiles aujourd'hui pour être équilibré exactement tout à fait avec une capacité en fait de configuration assez large comme je le disais précédemment et ça c'est aussi une grande force de la machine j'ai un souvenir d'une évacuation qui s'est fait je crois que c'était un pilote qui était blessé c'était ça alors un équipage complet oui en 2019 sur la mission à Konit donc au Mali oui tout à fait au Mali on appelle alors c'est une procédure qui est arrêtée normée chez nous qu'on appelle la TIGREX en rapport avec la machine qui permet en gros de faire une extraction d'urgence de personnel au sol alors initialement ça s'arrête plus vers un équipage qui serait tombé mais là en l'occurrence c'était effectivement l'équipage de la gazelle mais son commando son tireur d'élite embarqué pour les amener sur une position plus sécurisée ce qui a exactement été le cas vraiment ça a été le cas à Ecole où le TIGRE qui était en appui après le crash de la machine est allé récupérer l'équipage les a sécurisés sur le train ici sur les ailettes et les a déposés un kilomètre plus loin en position sécurisée avec les commandes il y a un harnais tout à fait en fait ce qu'on appelle une safety line nous les équipages en permanence qui nous permet de nous clamper de nous sécuriser sur le train ou sur l'ailette et après de pouvoir faire un bond le but étant bien évidemment de ne pas transporter les personnels sur des distances longues mais bien de mettre les gens en sécurité rapidement via un bond rapide de la machine et ça ça a très bien fonctionné puisqu'on a extrait les personnels et déposé en zone sécurisée en moins de 10 minutes qu'est-ce que vous avez fait comme opération extérieure ? majoritairement en BSS donc en bande sahélo-saharienne 4 fois au Mali et 1 fois au Niger c'est dépendant de combien de temps ? c'était assez variable j'ai fait des mandats de 2 mois des mandats de 3 mois des mandats de 4 mois et le tigre il escorte des convois ou il est vraiment il est appelé quand il y a du feu quand il y a de l'action ? une nouvelle fois on a l'avantage d'avoir une machine qui est polyvalente qui peut frapper fort loin et tenir dans le temps donc en fait ça offre une capacité il y a un panel de missions offerte au chef qui est quand même assez large concrètement il nous arrivait de faire de l'escorte de convois classiques donc convois sol d'appui en sortie de BOAT le matin ou le soir là où ils étaient les plus vulnérables après on a aussi mené beaucoup d'opérations ce qu'on appelait des opérations GTDA menant donc en fait l'unité ALAT au Mali et on était en mesure via nos commandos GSM intégrés d'avoir en fait des opérations cinétiques autonomes ALAT avec appui feu tigre dépose via l'ENH et opérations cinétiques des troupes au sol avec nos commandos intégrés au sein du groupement ALAT donc on était capable de remplir un spectre très large frappe dans la profondeur sur renseignement même au Mali et après autant de l'appui sur alerte puisqu'on avait toujours des machines en alerte sur le théâtre et puis après de l'escorte plus classique ou de l'escorte de logistique et quand il y a de l'aérocombat c'est quel type de communication comment est-ce que c'est un commando qui va vous dire tiens derrière toi à droite communiquer en direct en simplifiant un peu la chose on n'est pas loin de la vérité c'est une des particularités qu'on demande aux jeunes pilotes chez nous quand ils arrivent c'est d'acquérir l'autonomie rapidement pourquoi parce qu'en fait on a beau être deux à bord on a des métiers qui sont complètement différents mais qui sont à la fois très interconnectés je m'explique sur une mission pour répondre à votre question on va avoir très rapidement des réseaux radio qui sont saturés pourquoi parce que si vous avez un JITAC au sol donc typiquement le responsable des moyens 3D au sol qui est intégré avec l'infanterie les commandos qui a besoin donc de vous guider vous gérer aussi l'arrivée des hélicoptères de transport type NH90 donc pour rassurer leur sécurité vous avez les comptes rendus vers le haut et vers le bas très rapidement vous avez en moyenne 4-5 fréquences qui sont prises sur une mission classique telle qu'on peut l'avoir au Mali ou même sur des missions qu'on a pu réaliser au cours de l'exercice orient ce qui veut dire que globalement le pilote doit être autonome pour pouvoir suppléer un maximum son chef de bord et surtout quand il est pilote c'est le chef de patrouille qu'il va l'idée en plus son module allant jusqu'à trois machines et donc va prendre des fréquences radio à son compte soit avec le JTAC soit avec le drone aussi soit avec les chasseurs soit avec les NH donc en fait c'est là qu'est la difficulté dans ce métier là c'est qu'en fait on se retrouve très rapidement isolé il faut qu'on arrive à voir les yeux à peu près partout et surtout en tant que pilote pouvoir suppléer et aider un maximum son chef de bord pour lui donner des informations et en plus de la sûreté rapprocher de la machine au combat bien évidemment est-ce qu'un gunner saurait poser l'hélicoptère s'il y avait un problème ? alors il faut savoir qu'on a une philosophie qui est différente de ce qu'on peut voir typiquement sur avion de chasse avec un pilote et un wiseau ou un navigateur nous en fait on a un pilote enfin un pilote et un pilote aussi en place arrière l'ensemble des PN ou des personnes naviguant sur le Tigre sont formés pilotes et moi concrètement sous peu je vais retourner en école pour passer la qualification chef de bord et après potentiellement chef de patrouille donc le gunner c'est un pilote plus expérimenté voilà tout à fait ou quelqu'un qui est sorti d'école avec l'ensemble des qualifications chef de bord chef de patrouille en fonction de son recrutement qui sera donc directement en place arrière mais qui sera là avec un vieux pilote qui va pouvoir effectivement le suppléer et l'aider un maximum dans sa fonction de chef de patrouille mais effectivement il est tout à fait en mesure de poser la machine alors on n'a pas parlé de la caméra qui était sous la voilure effectivement un des atouts maîtres de la machine un de nos outils principaux donc la caméra le visor Strix qui intègre donc un capteur optique une caméra somme toute classique et un capteur thermique plus un télémètre laser ça c'est pour notre conduite de tir donc pour donner des distances à notre système d'armes et un désignateur laser pour le missile fire c'est amené à évoluer parce que ça c'est un des blocs qui n'a pas beaucoup bougé depuis le début bah effectivement la caméra date de la conception de la machine et d'ailleurs c'est pour ça que sur ces programmes là on a ce qu'on appelle des rétrofits à mi-vie et effectivement ce sera au coeur du rétrofit de la machine avec le standard Mark III tout à fait avec le remplacement de la caméra quand on est dans un environnement poussiéreux on sait que les hélicoptères ils ont souvent des difficultés par exemple le H160 a été validé au Maroc ils en sont très contents comment ça se passe pour le tir ? alors plutôt bien puisque depuis toutes ces nombreuses années où on a été engagé en BSS la machine a largement fait ses preuves et concrètement quand la machine est opexisée donc quand on la prépare pour partir en opération entre autres pour la BSS du moins on y adjoint des filtres antisables donc des gros blocs là derrière mon mécanicien qui est en train de travailler on y rajoute des blocs de filtres antisables électriques le gros avantage c'est qu'ils ne prélèvent pas de puissance sur les moteurs donc en fait on garde les performances de la machine très légèrement dégradées puisque l'entrée derrière est légèrement obstruée mais c'est efficace protège bien les moteurs et nous permet de maintenir les performances de la machine et en termes de vieillissement général pour la machine dans le désert la machine est capable de se nomadiser dans le désert sans problème et le vit de manière générale mécaniquement et au niveau avionique plutôt bien plutôt bien et au niveau blindage qu'est-ce qu'on a ? alors pour en venir donc effectivement à cette partie opexisation de la machine quand on la prépare pour partir en opération on a un ensemble de kits de blindage qui là aussi représentent un sacré gap en avant par rapport aux machines d'ancienne génération représentées ici on pense à la gazelle une mission haute tout à fait où là la machine a réellement été conçue initialement avec des protections supplémentaires donc là c'est des plaques de céramique vous voyez les plaques extérieures pour la partie pilote la partie chef de bord à ça se rajoute de manière native dans les baquets aussi d'autres plaques en céramique et on rajoute des plaques complémentaires au niveau du plancher et à ça se rajoutent aussi nos protections balistiques donc on a une réelle des bulles de protection dans la machine et qui représente un gros gap et un gros step en avant par rapport aux anciennes machines et il a déjà reçu des chocs oui 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 léger lourds comme je le disais précédemment oui effectivement heureusement et malheureusement la machine a fait ses preuves à ce niveau là et il y a eu de nombreuses opérations la machine a pu être prise à partie dont une en particulier sur les premiers mandats au Mali et la machine est revenue on peut dire cribler le balle et elle a ramené son équipage sain et sauf en volant encore un bon quart d'heure et donc a démontré largement sa rusticité au combat et donc à l'avant on est toujours sur la fin de cette bulle à 360 degrés exactement donc là la partie détecteur de départ missiles détecteur d'alerte radar avant donc qui va donc effectivement couvrir le secteur avant et on finit sur le canon de 30 mm c'est quoi le débattement ? alors globalement on a un peu moins de 90 degrés en latéral ah oui c'est beaucoup voilà et ensuite sans rentrer dans les détails ça nous permet d'arriver quand la situation tactique le permet sur un tir fichant donc en fait on peut coucher la machine sur la tranche pour avoir vraiment un tir au scalpel très précis si une nouvelle fois la situation tactique nous le permet et de pouvoir tirer quasiment à 80 degrés de la cible j'ai pas compris c'est l'hélico qui fait ça ? ouais sur la tranche en fait ce qu'on appelle un tir fichant on se met la machine sur la tranche et en fait on peut tirer directement à la verticale de la cible et donc là on regarde vers le bas exactement alors techniquement parlant en termes de pilotage c'est extraordinaire parce que ça oblige à un pilotage fin et précis parce qu'on est un peu dans les pas les coins du domaine de vol de la machine mais pas très loin et globalement le canon avec son débattement nous permet d'avoir une enveloppe de tir qui est quand même assez large ça corrèle avec la caméra on a quand même un outil qui a démontré en termes d'appui feu ou de destruction dans la profondeur etc. de véhicules largement ses qualités excellent on va aller en cockpit ? avec plaisir ah le fameux casque comment il s'appelle celui-là ? alors le fameux HMS ou effectivement le top-hole initialement le top-hole de Thalès exactement qui est le même que les pilotes de NH ont ça aussi c'est un gros gap un gros step en avant assez léger avec une ergonomie bien pensée une répartition des masses qui est bonne qui nous permet de faire des missions longues sans fatigue excessive et comme vous pouvez le voir l'ensemble de nos informations de vol plus d'autres informations en rapport avec le système d'armes l'avionique de manière générale sont projetées dans le HMS et en tant que pilote nous permettent en gros en permanence de pouvoir regarder à l'extérieur surtout quand on est typiquement sur une mission d'appui feu au profit des troupes au sol c'est quand même un gain et une qualité notable et on n'a pas besoin de revenir en cabine donc en fait l'ensemble des informations de vol sont projetées là-dedans d'autoprotection aussi de la machine comme on a pu en parler précédemment et de remonter d'alarme quelle qu'elle soit et c'est notre outil principal dans le travail conjoint chef de bord et pilote et effectivement à ça se rajoute la capacité de tir canon au casque oui on vient d'arriver dans le cockpit alors déjà il est beau c'est vrai que c'est moderne c'est une version qui a été modernisée déjà alors on est dans une configuration qui est standard quant à la première version du Tigre ça il n'y a pas eu d'évolution c'est des évolutions en interne et majoritairement surtout au niveau de la caméra quand on est passé au standard HAD d'accord où effectivement la caméra a été améliorée mais l'avionique ce sera le sujet principal du rétrofit de la machine ce sera entre autres son avionique et l'intégration de la caméra alors qu'est-ce qu'on a devant toi alors les commandes de vol commençons par le commencement qui répondent au standard OCAS OCAS c'est la même chose que l'OTAS sur un chasseur ça nous permet d'avoir toutes les commandes principales de la machine sur le cyclique et le pas général donc ce qui nous permet de ne pas avoir à enlever les mains des commandes quand on vole ça répond à la même logique que d'avoir l'ensemble des informations dans le casque qui nous permet en fait d'avoir toujours le regard porté à l'extérieur pour les sûretés proches ou l'appui au troupe au sol sans avoir à revenir en cabine donc voilà c'est pour ça qu'il y a beaucoup de contacts beaucoup d'interrupteurs divers et variés sur les commandes systèmes d'armes tenue machine de manière générale etc après vous arrivez sur la console de gauche les parties radio la partie conduite moteur qui nous permet de reprendre la main si en fait le moteur ne pouvait plus être régulé automatiquement voilà là vous arrivez sur ce qu'on appelle nous le CDU qui peut ressembler dans le monde de l'aviation en ligne un FMS voilà c'est des fonctions un peu différentes plus tournées vers le côté militaire de la chose et tactique mais c'est notre ordinateur de bord c'est notre voie d'entrée pour discuter avec la machine globalement après on continue vous arrivez sur le pilote automatique alors dans un hélicoptère il faut savoir que le pilote automatique a des fonctions similaires à un pilote automatique pour un avion mais nous sert comme une grosse direction assistée on permet de stabiliser la machine là on est plutôt sur une partie conduite moteur coupure, mise en route alimentation en kérosène des moteurs là vous avez le coeur de notre bureau de travail à savoir les écrans comme vous pouvez le voir avec des contacts et des interrupteurs tout autour qui vont nous permettre d'avoir les fonctions principales de la machine et les fonctions tactiques globalement donc de surveiller à la fois par exemple mécaniquement la page hydraulique la page transmission avant nos informations primaires de vol et aussi la partie plus tactique avec la projection de nos cartes de vol la caméra et là aussi la partie autoprotection de la machine donc nous on switch en permanence entre les différents écrans en fonction de nos besoins ce n'est qu'un afficheur exactement tout à fait après donc là c'est la partie redondante paramètres moteurs et paramètres de vol que vous n'avez qu'en place avant qui nous permet en cas de panne des écrans de pouvoir piloter la machine et ni plus ni moins c'est du bon vieux analogique effectivement la partie panne pour la gestion des pannes en plus de l'affichage sur les écrans et dans notre casque et puis après on arrive de nouveau sur une partie plus classique de conduite vecteur à savoir les feux anticolles les feux de navigation la clim parce qu'on a la clim la classe effectivement c'est vrai qu'il manque un truc il manque un ventilo ouais ouais mais la clim fonctionne bien donc on n'a pas besoin des bons ventilos qu'on peut trouver sur certaines machines russes mais la clim la clim fonctionne fonctionne bien et sert majoritairement surtout à climer l'ensemble de l'avionique qui chauffe beaucoup et nous on en profite au passage c'est une machine qui un peu à l'image de ce que je peux entendre chez nos camarades de chasseurs avec le rafale par rapport aux anciennes générations en fait le but c'est d'avoir une machine qui est relativement facile à piloter pour qu'on puisse se concentrer sur le coeur de notre métier donc en ce sens la machine est facile puisqu'elle est bien assistée avec son pilote automatique elle est conçue elle est bien conçue elle est saine maintenant une chose est sûre c'est que en fait j'ai souvent tendance à la parenté à une formule 1 des hélicoptères c'est qu'elle est très réactive grâce à son rotor rigide grâce au fait qu'elle est quand même très bien motorisée et en termes de pilotage quand on aime le pilotage alors là c'est effectivement la Rolls-Royce ou la formule 1 des hélico et il faut savoir qu'il faut être à la fois très fin avec cette machine là parce qu'elle est très réactive et donc en fait si un pilotage brutal ne fonctionnera pas avec cette machine là même si comme vous pouvez le voir au cours de différents événements la machine est capable d'évoluer de manière serrée et musclée si le besoin s'en fait ressentir on verra ça au salon du Bourget je ne sais pas s'il revient cette année je ne sais pas c'est vrai qu'il a fait quelques loopings au salon du Bourget effectivement on a une machine capable d'être d'être très très dynamique mais ça demande un pilotage à la fois fin et précis mais c'est une vraie merveille à piloter ça c'est sûr et tu as eu l'occasion de faire des collages depuis des pontées sur les nagiers et j'ai eu ce privilège là et à titre personnel j'aime beaucoup d'ailleurs c'est une élève techniquement très intéressant c'est la marine que tu aimes en fait oui alors non ça je ne veux pas dire trop fort sinon je vais me faire chambrer par mes camarades mais effectivement techniquement c'est très intéressant et puis aussi une nouvelle fois c'est un démultiplicateur de force pouvoir projeter à l'image d'un porte-avions une force une force type aérocombat avec des moyens terrestres aussi c'est quand même tel qu'on a pu le voir en Libye c'est quand même non négligeable et après en termes de pilotage c'est technique puisque effectivement les approches de nuit ne sont pas faciles piloter sur une plateforme qui peut bouger avec un référentiel qui évolue change en permanence c'est aussi particulier et puis c'est un environnement qui est différent pour nous donc techniquement c'est très intéressant et tactiquement parlant projeter une force à des centaines de kilomètres c'est quand même toujours hyper intéressant pour nous pourquoi c'est pour te flasher pour qu'on te reconnaisse au sol non le BHR c'est le capteur qui nous permet d'aligner le casque avec ce qu'on appelle l'harmonisation entre la caméra le canon et le casque donc vous avez un capteur situé au-dessus de nos têtes entre les deux éjecteurs derrière et qui nous permet via ce capteur là on a une commande au niveau du cockpit et d'aligner le casque pour avoir un alignement parfait en cas d'utilisation du canon au casque et d'asservissement caméra-casque qu'est-ce que tu appelles un éjecteur ? alors en fait éjecteur pour être précis vous avez un cordeau détonnant tout autour des deux portes c'est le exactement à la fois en place pilote et en place gunner qui nous permet bien ses poignets en fait de faire détonner cette chaîne explot et nous permettre d'évacuer la machine pour évacuer rapidement effectivement ok il y a quand même le rétro surtout pour pouvoir communiquer avec le chef de bord derrière en fait on l'utilise mais pas des masses parce qu'en fait en termes de CRM dans ce qu'on appelle dans le métier la cockpit de resource management exactement en fait très rapidement on va avoir une telle synergie puis on a quand même un milieu assez restreint on n'est pas très très nombreux en fait on se connait tous et en fait au bout d'un moment uniquement avec la voix on sait comment va le chef de bord comment va le pilote ce qu'attend le chef de bord et pareil pour le pilote donc en fait on n'a plus besoin de se voir juste à l'intonation de la voix et après une autre fois dans la mission on sait comment on va devoir positionner la machine pour le chef de bord ce dont il va avoir besoin prendre telle radio lui dire on va aussi savoir à quel moment on doit se taire parce qu'il a besoin de parler à la radio et ainsi de suite oui d'équipage exactement vous êtes toujours le même gunner ou alors ça change on a une bonne question quand on rentre en cycle OPEX donc de projection on a bien évidemment toute une phase de montée en puissance où on s'entraîne spécifiquement et là on est en équipage arrêté et pour l'OPEX on est en équipage arrêté ce qui nous permet d'avoir une synergie vraiment optimale et qui sert bien des fois et la coordination chasseurs drones hélico terre vous faites des briefings tous ensemble alors ça c'est on a eu l'occasion et on a eu l'occasion de travailler conjointement avec nos camarades de l'armée de l'air quand la situation ou la mission le nécessite et ça fonctionne très bien autant avec le vecteur drone le reaper qu'avec le vecteur chasse même si on est tout à fait capable de fonctionner en autonome mais quand il y a besoin soit d'un effet de sidération plus important ou d'une combinaison de moyens surtout avec le drone les personnes de l'armée de l'air répondent présents et nous aussi d'ailleurs et ça fonctionne très bien excellent donc là on est arrivé on est en place gunner donc en place arrière du tigre la place du commandant de bord du chef de bord ou potentiellement aussi chef de patrouille les différences notables entre la place avant et la place arrière elles sont déjà visuellement vous voyez que le positionnement des écrans est différent les écrans là en l'occurrence sont similaires par contre vous n'avez plus les instruments ce qu'on appelle les backups de pilotage de machines qui sont dévolus uniquement aux pilotes et par contre vous avez la partie instrumentale armement complémentaire qui n'est pas en place pilote qui permet au chef de bord sans rentrer dans les détails mais de configurer son armement tel qu'il le veut pour la passe de tir en fonction du système d'armes employés roquettes, missiles, canons donc il va pouvoir gérer tout ça directement via cet écran là et après se rajoute aussi ce qu'on appelle les gags qui sont en plus des commandes de vol classiques qu'on a aussi en place avant mais qui ne sont pas après pour les parties tactiques qui ne sont pas en place avant donc ces commandes là en fait servent uniquement et principalement à piloter l'ensemble du système d'armes donc la caméra la page tactique avec les cartos associés donc la cartographie générale et l'ensemble du travail caméra carto avec toutes les commandes qui vont bien et donc le pilotage du système d'armes de manière générale via ces commandes là donc en fait on se rend compte que rapidement un équipage à deux sur une machine de combat c'est clairement pas négligeable ne serait-ce que par les commandes complémentaires là physiquement déjà on voit que le chef de bord n'est pas en mesure de piloter puisqu'en fait il est quasiment en permanence ses mains sur les commandes tactiques on va dire même s'il est tout à fait en mesure de piloter si le cas d'échéance si le pilote n'était plus en mesure mais globalement il a quand même une charge de travail conséquente en place arrière d'où l'importance d'avoir quand même un équipage complet pilote chef de bord alors quand vous voler de nuit est-ce que le gunner aussi il a des JV oui ça fait alors effectivement comme on peut le voir sur le casque elles ne sont pas présentes sur notre HMS mais globalement là on enlève ça c'est les caches jours on vient positionner nos capteurs JV nos jumelles qui via un jeu de miroir vient projeter dans le HMS comme un viseur tête haute qu'on peut avoir sur la première version du Tigre ou sur l'avion de chasse de manière générale la projection en fait de l'affichage de l'affichage JVN pour le vol de nuit le chef de bord autant que les pilotes en sont équipés et dans un vol de nuit tactique la fonction principale du chef de bord va surtout être de sécuriser la trajectoire via la caméra pour que l'ensemble du module et surtout son pilote puissent évoluer en toute sécurité parce qu'effectivement on est amené à évoluer bas et rapidement ce qui nous donne ce gage de sûreté face à l'ennemi et donc on peut juste avec les jumelles ne pas voir les lignes ou les différents obstacles principaux et donc forcément on va mettre un tigre ou une gazelle en tête pour sécuriser la trajectoire de l'ensemble du module et ça c'est le plus gros du travail ça demande d'ailleurs beaucoup de ressources et c'est pas évident c'est pas facile mais ça c'est bien un petit détail on est monté par la droite pourquoi ? alors tout bonnement parce que si on regarde plus techniquement la configuration du tigre avec un train d'atterrissage avec une voie assez étroite globalement si on est amené à se poser en urgence suite à une prise à partie suite à une panne majeure et lourde on peut s'imaginer que la machine risque pardon de se poser sur le côté se coucher sur le côté ça permet si la cellule n'est pas vrillée de permettre à des deux membres d'équipage ou un des deux pardon de pouvoir s'extraire rapidement de la machine sachant que dans tous les cas on garde les systèmes de fragilisation et de verrières pour pouvoir sortir et éjecter la partie plexine et bien mon capitaine c'est un grand plaisir les amis partagés hop on espère que ça vous a plu j'espère qu'on aura l'occasion de vous suivre peut-être une prochaine fois peut-être de voir l'hélico en vol et bien avec grand plaisir comme on dit il n'y a que les montagnes qui se rencontrent pas et bien je vais faire du pressing pour essayer de voler une prochaine fois on aura ça sur la chaîne tout le malheur que je vous souhaite mon capitaine grand merci puis à très bientôt avec grand plaisir à bientôt